Charles Dolfus a dit on reconnaît qu'un esprit commence à vieillir lorsqu'il commence à se reproduire signe qu'il a cessé de produire ceux qui jamais ne produisent rien reproduisent toujours les autres voilà ça n'a pas grand rapport avec ce qu'on va dire aujourd'hui mais je le dis quand même allez intro alors aujourd'hui on se retrouve pour bon ok ça fait un peu cinq ans que j'ai pas sorti de vidéo du coup ouais ça veut dire qu'est ce que je fous là quoi quelque part il s'est passé déjà pas mal de choses en cinq ans premier truc à savoir c'est juste revenu enfin pour les thunes et la notoriété puis recevoir des trucs gratos j'adore ça quoi le montage vidéo c'est ce qui me manquait le plus je me suis souvenu que j'avais créé une chaîne quelques temps sur la cigarette électronique je me suis dit tant qu'à faire on va partir là dessus le format va changer un peu déjà ça va être principalement sur instagram je vais poster cette vidéo aussi sur youtube n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez que ça reste sur youtube si instagram ça vous convient ça sera aussi posté sur facebook si je dis pas de bêtises donc bref on verra concernant les lieux de tournage principalement on va être dans ce studio là c'est à dire ma voiture j'ai plus envie de faire forcément des vidéos sur mon bureau avec beaucoup de matos ou autre chose c'est filmé au téléphone avec un petit micro la qualité sera largement suffisante ça implique aussi en fait vous retrouverez plus de vidéos techniques dans le sens montage dato explication double coin machin tout ce que vous voulez non parce que ça fait déjà une éternité que j'ai pas refait de vidéos il y a des ça m'intéresse plus il y a des gens qui sont vraiment calés là dedans qui font des trucs super bien les shops depuis cinq ans c'est un truc de ouf à quel point ils ont pris en qualité et en technique donc clairement j'ai pas envie de reproduire un truc qui existe déjà un peu partout et du coup je préfère aussi faire des vidéos sur les liquides et faire aussi des vidéos sur le matos débutant parce qu'à la base apologue c'est ça faire des vidéos pour aider les gens à arrêter de fumer ou ceux qui viennent à peine de commencer et qui sont complètement paumés d'avoir au moins un petit peu de truc cool quoi j'en profite aussi pour dire que baby papa c'est le petit clin d'oeil parce que aussi c'est une des choses qui s'est passé en cinq ans c'est que maintenant je suis papa on peut voir d'ailleurs le petit rétro pour surveiller le bébé quand il est là donc voilà ça a changé je me suis dit c'est une bonne petite transition pour faire ça bref on va passer maintenant à la présentation alors big papa vape c'est quoi vous allez le voir en fond je vais mettre une vidéo à la place big papa vape c'est une marque française qui propose du liquide mais pas que en découvrant le site vous serez plongé dans un univers où se côtoient à côté rock'n'roll une passion pour des serveurs travaillées mais aussi une vraie réflexion marketing qui est un régal pour les yeux vous pouvez directement passer commande sur la boutique en ligne pour vos liquides big papa est aussi présent chez les revendeurs les plus connus pour toutes les infos de conditionnement et de prix le site officiel vous donnera la version la plus à jour donc on va s'intéresser aujourd'hui à trois liquides les trois liquides de la gamme funding fathers de chez big papa savoir maintenant il y en a un quatrième qui est sorti une semaine si je dis pas de bêtises à l'heure où va paraître cette vidéo à peine une semaine que j'aurai peut-être l'occasion de goûter on sait jamais en tout cas on va s'intéresser aux trois premiers donc il y aura le zippipop le raddad et enfin le sugar daddy on passe au premier du coup zippipop alors zippipop qu'est ce que c'est c'est un joli petit illiquide sans autofocus bien sûr un liquide qui va être sur du fruité avec des petites pinches de trucs sympas qu'on part sur du fruit rouge avec citron et cactus des fruits juteux relevés par l'acidité du citron le tout équilibré par la métier j'étale du cactus un pur trip au pays des saveurs d'où nous reviendrait certainement pas un bon donc le zippipop petite chose à savoir je suis sur le wupu je ne sais même plus comment s'appelle le vincy résistance vraiment simple la résistance elle a 0,3 je crois je suis à 35 watts on va faire une petite vape tranquille et ça va très bien avec ce genre de liquide donc c'est un liquide qui passe pas mal en des peurs mais franchement en cliro c'est il passe nickel on a vraiment la notion du fruit rouge qui est bien représenté dissocier tous les fruits rouges ça va être compliqué mais quoi qu'il arrive le goût qui est enrobé derrière tout ça donc à savoir entre les fruits rouges et le cactus et le citron moi j'ai vraiment l'impression d'avoir les petits bonbons crocodile de chez haribo voilà je ne cite pas la marque c'est vraiment ce goût là c'est un petit goût de bonbec bien sympa c'est bien équilibré il n'y a pas trop d'acidité en termes de citron juste ce qu'il faut le cactus je le sens peut-être pas assez en fait il va s'intégrer tellement bien dans le reste du liquide que c'est volontaire en fait je pense c'est volontaire que cette note là elle vienne un peu discrètement parsemé tout le liquide pour en faire une recette plutôt complexe donc c'est pas ma vape clairement parce que c'est du bonbon mais là dans ces conditions là avec une météo comme ça franchement ça passe nickel du coup ça vaut quoi avoir un petit badge qui va s'afficher pour moi ça c'est un bon liquide c'est bien travaillé c'est c'est maîtrisé c'est une recette qui est sans être exceptionnel en termes de recherche bah c'est quand même un minimum chiadé et au moins quelque chose d'unique je veux pas retrouver ça dans n'importe quel fiole chez n'importe quel fabricant donc du coup pour moi ça mérite la note de bon on va passer maintenant deuxième liquide je l'ai fait pas du tout dans l'ordre parce que déjà il n'y a pas d'ordre ça va être le zero focus le rat dad le rat dad qu'est ce que c'est ça va être on appelle dans le milieu les tabac gourmand donc c'est oui on a plus le droit de dire ça merde les tabac les classiques c'est un classique gourmand donc des notes de tabac avec une complexité plus ou moins importante selon la fabrication ici on va retrouver de la banane flambée et du whisky vu que je ne vois quasiment plus du tout de parfum tabac en fait j'en vois plus même les tabac gourmand j'ai vraiment du mal j'allais pas le mettre dans un cléros donc je pourrais pas vous donner l'idée sinon un cléros ça passe bien je pense que oui dans l'absolu parce que le liquide est encore très bon mais là on va être sur sur un truc je me rends compte que j'ai quelques années quand même de retard je suis sur un mutation c'est un mutation en plus v3 donc il y a dû avoir 17 versions qui sont sortis depuis voilà c'est un dripper qui fait largement bien l'affaire donc on va voir ça petite description du liquide pendant que je vape un mélange classique doux écorcé et une note de whisky pour donner du caractère et une poigne de banane flambée pour la vie sur le tout un liquide racé qui deviendra un ruide pour les épicuriers bon clairement la notion classique elle est bien présente c'est la base du liquide et c'est ce qui vient ça reste en fond sur toute la vape pour autant en dripper c'est un peu moins intense donc pour moi ça passe mieux tabac blond légèrement sucré il est pas très très corsé il est assez doux assez à dire un peu caramélisé du coup il marche très bien avec le reste à savoir la banane flambée et whisky banane flambée on sent bien le parfum de la banane qui est un peu qui a bien bien mûri et ça se mélange du fait que c'était flambé ça se mélange avec l'odeur de whisky qui est quand même très légère en termes de hit je suis en 3 mg j'ai oublié de le préciser franchement c'est nickel il n'y a pas un hit surpuissant malgré que ce soit du tabac et et un parfum alcool toujours en général ça a tendance à dépoter un peu plus fort là nickel franchement ça passe très très bien pour ma part c'est encore un peu moins ma cam ça passe très bien de temps en temps en dripper après c'est pas quelque chose que je vais baper forcément je suis vraiment resté sur des saveurs hyper gourmandes hyper chargé en pain en gâteau entre comme ça en vanille donc je suis devenu très très chiant en fait un faut le dire mais au delà de ça le liquide encore une fois très bien équilibré pour ceux qui ont démarré le cigarette électronique et qui veulent essayer quelque chose d'un peu changeant par rapport à une saveur tabac un peu trop classique qui apprécie les fruits et le côté un peu confi le côté un peu alcoolisé c'est quelque chose qui passera vraiment vraiment très bien encore une fois on a quelque chose de bien chiadé vraiment de bien chiadé il n'y a rien d'autre à dire c'est bien taffé du coup ça vaut quoi encore une fois bon c'est un bon liquide bien travaillé peut-être un petit peu moins un petit peu plus commun je veux dire dans la recette parce que après les tabac gourmand enfin ça va être très souvent les mêmes choses on a une base tabac qui va être plus ou moins variée et des notes de fruits des petites notes de fruits à coque de temps en temps des notes d'alcool dans ce si on retrouve aussi souvent ça c'est que ça marche c'est que c'est bon on va donc terminer avec le petit sugar daddy qu'on voit super bien mis au point d'enfer sugar daddy je pense qu'on va entendre dans un avion qui passe bienvenue à lente le sugar daddy qu'est ce que c'est donc déjà c'est un trio café génoise et noisette je dis pas de bêtises c'est un trio d'enfer et une chose à savoir c'est que ça a remporté le prix du meilleur dessert au vapexpo 2019 donc rien que ça déjà ça annonce un peu la couleur on va faire simple on va prendre une taffe et on va voir ce que ça donne une succulente génoise recouverte des cas de noisettes et généreusement arrosé d'un café léger un parfait moment de gourmand qui donne envie de y revenir et de faire durer le plaisir alors qu'est-ce qu'on en dit voilà voilà ça ça c'est un bon liquide encore une fois totalement subjectif c'est un liquide hyper gourmand je comprends vraiment qu'il a été primé pendant pendant un salon parce que il est à la fois très complexe mais très évident c'est c'est droit dans ta gueule tu sais ce que tu vas avoir tu ressens bien le café qui est pas trop fort qui a vraiment une note qui vient juste un peu corsé le côté génoise et noisette la génoise on sent vraiment le gâteau moelleux le parfum du gâteau moelleux qui fond dans la bouche et la noisette qui est vraiment torréfiée presque un peu crémeuse elle a pas le côté trop craquant je trouve parce que la génoise vient bien enrober le tout de manière générale et sans faire liquide qui est monumental il est vraiment très très bon il va un peu se caler bon je fais de la pub entre guillemets pour les autres marques et encore c'est bon des liquides qui date à mort quand je l'ai vapé il m'a fait penser un peu à la chose en peut-être plus rond et plus gâteau moins sucré sirupeux on peut dire il a vraiment un côté très enrobant et bien dense bien tout ce que j'aime en fait c'est vraiment un liquide qui dépote du coup ça ça mérite le badge super bon parce qu'en vrai en vrai c'est super bon en somme que dire là on est face à un fabricant qui est vraiment passionné par ce qu'il fait et en vrai il a clairement du talent pour faire les recettes parce que de mon expérience faire des recettes aussi complexes et aussi variées en termes de gamme on passe vraiment d'un fruité légèrement bonbon à un tabac complexe gourmand sur une note sur une recette dessert qui en plus est primé pouvoir aller dans tous ces axes là avec autant des ans c'est autant de réussite c'est clairement une marque d'enfer j'ai beaucoup aimé aussi la démarche qui est faite sur le site la façon d'aborder les choses la façon de présenter c'est super bien marketer c'est vachement important maintenant de bien vendre son produit tu peux avoir le meilleur produit du monde si tu le vends comme de la merde ça ne marchera pas donc c'est soigné c'est très bien fait et pour ça je veux dire grand bravo j'aimerais aussi remercier encore une fois yann pour m'avoir envoyé ses produits parce que ça fait quand même cinq ans que je me suis barré bas de du monde de la vape on aura l'occasion d'en rediscuter mais bas c'est une personne qui m'a directement dit ouais pas de problème je peux t'envoyer des équipes pour faire une revue et tout et du coup merci pour ça parce que sans ça c'est plus difficile de redémarrer tout simplement voilà c'est une première vidéo qui s'est pas trop mal déroulée j'espère que le son sera de bonne qualité j'espère aussi que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à aimer à partager si vous souhaitez à aussi donner vos avis en commentaire si vous avez eu l'occasion de goûter cette marque là et de me dire ce que vous vous en avez pensé et dites moi aussi comment ça s'est bien passé pour la vidéo si vous avez trouvé ça bien ou pas si vous préférez qu'on reste sur youtube si vous vous êtes partant pour aller sur instagram parce que voilà parce que ça peut être cool donc sur ce la bise et puis bon vent